Au cœur des forêts d'Albion, se nichait la petite ville d'Augval, inaltérée par le temps et épargnée par l'épée. C'est là que vivaient un petit garçon et sa famille. Un garçon qui rêvait de devenir un jour un héros. Parfois, il s'imaginait en noble chevalier ou en puissant magicien. Parfois encore, il se voyait en guerrier maléfique. Mais même dans ses rêves de grandeur les plus fous, il était bien loin d'imaginer le pouvoir et le destin qui l'attendait. Allez, debout ! Encore à rêvasser, hein ? Comme ta mère, toujours la tête dans les nuages. Eh bien, va donc trouver ta sœur, tu veux bien ? Elle est partie jouer près de la porte des Barrofields et tu ne lui as pas encore offert de cadeaux. Ne me dis pas que tu as oublié. Pas question que je fasse tout pour toi cette fois. Écoute, je te donnerai une pièce d'or pour chaque bonne action que tu feras à Augval. Ça devrait être suffisant pour un cadeau. Allez, vas-y et évite les ennuis. J'ai perdu Rosie. Je l'ai laissée mais je ne sais pas où. Je dois changer son rembourrage mais je ne la trouve pas. Aide-moi. C'est un mignon petit ours en peluche avec une pièce bleue dans le dos. Regarde où tu vas. Tu es toujours... Salut gars, je suis un marchand. Je parcours le monde achetant et vendant des marchandises à des gens bien comme toi. Une petite fille m'a dit que tu avais une sœur et que c'est son anniversaire. Et il paraît que tu n'as pas encore de cadeaux. Il se trouve que j'ai une jolie boîte de bonbons avec mon... Pour trois pièces d'or, ils donneront le sourire à ta petite sœur, c'est garanti. Peut-être plus tard, mais dépêche-toi avant que je les mange. Rappelle-toi, trois pièces d'or, c'est tout ce qu'il... Petit casse-cou, tu vas jouer avec tes copains ? Mais honnêtement, où est mon bon... Mais où est donc mon bon à rien de mari ? Avec une femme, je parie. Je gère la maisonnée, j'élève ses enfants, et qu'est-ce que j'ai en retour ? Rien, dis ! Si tu le trouves, préviens-moi. Mais honnêtement, où est mon bon à rien de mari ? Faites ce qui est bon pour vous. Respectez les lois. J'espère que tu as acheté un joli cadeau à ta sœur. Trouve, Rosie, mon petit ours. Empêche-le ! À l'aide ! Il parcourt la ville et casse la figure au qui tu as l'air fort. Tu pourrais lui faire peur un bon coup. Aïe ! Mais que faites-ce ? Pardon ! Je vais te laisser tranquille, mais me frappe plus, s'il te plaît. Merci. Merci de l'avoir arrêtée. Je te laisse, Rosie. Elle sera en sûreté avec toi. Moi aussi, je l'ai d'enfant à jour. Sa mère sera fière de son comportement. Des choses merveilleuses ! C'est bien, fils. Voici pour toutes tes bonnes actions. Alors, as-tu assez d'argent pour le ca... Quoi ? Mais j'étais juste... Je n'ai jamais rencontré cette femme. Pas un mot à propos de tout ceci, d'accord ? Ma femme est à la maison avec les gosses. Moi, je suis censé travailler. Mais un homme devrait pouvoir faire ce qu'il lui chante. Qu'en penses-tu ? Je vais te dire, si tu gardes ce secret, je te donnerai une pièce. Ne dis rien à ma femme. Elle ne doit rien savoir de ceci. Par ici, mon canard en sucre. Quel grand romantique. Oh, j'adore quand tu me dis ça. Mais où est donc mon bon à rien de mari ? Avec une femme, je parie. Je gère la maisonnée. Je le dis, si tu le trouves, pré... C'est bien vrai ? Je vais en faire de la pâtée pour Balverine. Merci de m'avoir prévenu, jeune homme. Attendez.